Alors, qu'est-ce qu'un traité international ? Déjà, précisons d'emblée que l'expression « convention internationale » doit être comprise comme synonyme de « traité international ». C'est-à-dire qu'il y a quelques subtilités de terminologie, mais de manière générale, on considère que « convention internationale » et « traité international » sont synonymes. Alors, qu'est-ce qu'un traité international ? Un traité international, c'est tout simplement un accord qui est conclu entre plusieurs États. C'est une sorte de contrat, en quelque sorte, qui est passé entre plusieurs États. Les traités internationaux contiennent des règles de droit, des règles juridiques, qui sont négociées par plusieurs États en vue de s'engager mutuellement les États les uns envers les autres. Par exemple, plusieurs chefs d'État vont se réunir et négocier pour tenter d'adopter des règles qui s'appliquent en matière de commerce international, en matière de défense, en matière d'environnement, etc. Prenons un exemple. En 2015, en France, a eu lieu la COP 21, une grande conférence sur les changements climatiques réunissant de nombreux chefs d'État du monde entier. A la suite de cette COP 21, un traité international a été adopté en 2015, l'accord de Paris sur le climat. Cet accord de Paris sur le climat est un traité international qui contient des règles de droit négociées entre plusieurs États en matière environnementale. Que peut contenir donc un traité international ? Un traité international peut tout d'abord créer, tout simplement, une organisation internationale. Un traité va créer une organisation internationale. Rappelons ce que c'est qu'une organisation internationale, quand même. Une organisation internationale, c'est un regroupement d'États pour, par exemple, coordonner des actions ou adopter des textes dans une thématique donnée. Alors, quelles organisations internationales existent ? Par exemple, la Charte de San Francisco de 1945, dite Charte des Nations Unies, est un traité international qui a, tout simplement, créé l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui contient aujourd'hui 193 États membres. Eh bien, cette Charte de San Francisco, c'est donc bien un traité international. Par autre exemple, le traité de Rome de 1957 a créé la Communauté économique européenne. Aujourd'hui, la Communauté économique européenne, CEE, est devenue Union européenne avec 28 États membres. Eh bien, le traité de Rome, c'est un traité international. Autre exemple, le traité de Londres de 1949 a créé le Conseil de l'Europe, qui comporte aujourd'hui 47 États membres. Et le traité de Londres, c'est donc un traité international. Par ailleurs, un traité international peut être adopté dans le cadre d'une organisation internationale. Par exemple, dans le cadre de l'organisation internationale qu'est l'Union européenne, plusieurs traités internationaux ont été adoptés. C'est le cas par exemple du traité de Maastricht en 1992. C'est aussi le cas du traité d'Amsterdam en 1997, du traité de Nice en 2001, ou encore du traité de Lisbonne en 2007. Autre exemple, dans le cadre d'une autre organisation internationale qu'on a citée et qu'il ne faut pas confondre avec l'Union européenne, dans le cadre du Conseil de l'Europe, eh bien, d'autres textes, d'autres traités internationaux ont été adoptés. C'est par exemple le cas de la Charte sociale européenne, la Convention contre le dopage, mais surtout la Convention européenne des droits de l'Homme de 1950. Et la Convention européenne des droits de l'Homme, c'est bien un traité international, qui a donc une valeur supérieure aux lois. Enfin, précisons que l'on considère généralement que les traités internationaux sont inférieurs à la Constitution, mais sont supérieurs à la loi. Mais on ira plus loin dans une autre vidéo sur cette question de la place des traités internationaux. Elle est très bonne, ça va devenir très bonne. Elle est sans 그러니까 qui avait, c'est démarrage. Elle n'a plusolo et en même дан nature à la loi pour éviter l'aide constante. Au revoir. Cette année-là, c'est terrible. oukuatuie.